Et puis on vous emmène à présent à Moscou, capitale de la Russie. Moscou, près de 1500 Ivoiriens vivent, étudient et travaillent. Mardoché Kouassi est parti à la rencontre de cette diaspora à des milliers de kilomètres de la mère patrie. Comment cette communauté est-elle organisée ? Dans quelles conditions vit-elle ? Et à quels défis fait-elle face ? Roudain University, Moscou. Claude Kouakou, étudiant ivoirien, y est inscrit depuis un an pour poursuivre ses études en économie après avoir obtenu un master à l'université de Korogo. Après des débuts difficiles, dus notamment à la barrière de la langue, il s'est parfaitement intégré et travaille à atteindre ses objectifs. Tu viens d'arriver dans une ville où tout le monde parle le russe, tu entends l'anglais rarement, le français même à peine tu peux entendre. Donc pour moi c'était vraiment pas facile. Mais bon, avec l'aide des professeurs et autres et des amis que nous rencontrons, aujourd'hui vraiment on arrive à quand même s'exprimer. Et aussi également il y a une communauté qui est ici, qui nous aide aussi dans l'apprentissage et aussi de la langue. Donc ça fait que cela est vraiment vite passé aujourd'hui. Je suis en train de faire mes premiers coups de master. Voilà, tout se passe vraiment bien à merveille. Comme Claude, de nombreux étudiants ivoiriens étudient à Moscou en Russie. Certains bénéficient de bourses offertes par des universités russes quand d'autres y sont inscrits à leurs propres frais. Mais ils font tous face aux mêmes défis. Il faut vraiment du courage et en tout cas avec le courage on s'adapte petit à petit. Ici c'est un peu plus compliqué pour le boulot. Les parents aussi envoyaient l'argent ici à tout moment, c'est un peu compliqué. Surtout maintenant avec les sanctions. On essaie de jongler un peu avec les petits boulots. Pour assister ces étudiants ivoiriens lors de leurs premiers pas en Russie et faciliter leur intégration, les premiers étudiants ivoiriens de la période de l'URSS ont créé l'Union des étudiants et stagiaires ivoiriens, UEZ-Moscou. Cette association est aujourd'hui dirigée par Jean-Samuel Akossi, étudiant dans la capitale de la Fédération de Russie depuis six ans et qui continue à jouer son rôle auprès des nouveaux venus. Cette association a pour but de réunir tous les étudiants qui viennent à Moscou, leur intégration. Depuis qu'il y a eu cette crise avec l'Ukraine, c'est devenu un peu difficile pour certains étudiants parce qu'il faut s'adapter sur le plan économique, c'est-à-dire l'argent, comment changer, le climat également parce qu'il fait beaucoup froid. Ici on peut aller jusqu'à moins de 25 degrés. Sinon ceux qui arrivent peut-être à s'en sortir avec des petits boulots peuvent facilement souvenir à leurs besoins. Au-delà de l'assistance mutuelle et de la solidarité entre étudiants, l'UEZ Moscou organise également des journées socio-culturelles qui permettent de resserrer les liens entre les membres et promouvoir la culture ivoirienne et africaine. Au-delà des étudiants, plusieurs autres Ivoiriens vivent et travaillent à Moscou. C'est le cas de Donatien Nessimon, enseignant dans un établissement public de Moscou. En cette période de vacances, il donne des cours d'anglais à des enfants de la maternelle. Cet Ivoirien, installé depuis 2005 à Moscou, ne manque pas d'ambition. Ce qui concerne ma vie ici, en tout cas, ce n'est pas très facile. Parce que même quand j'étais emploi étudiant, il fallait que j'ouvre un groupe de danse. C'est ce que j'ai fait. Ici, la vie en Russie, ce n'est pas facile. Pour s'intégrer dans un nouveau pays, il faut mettre en valeur ses talents et puis aussi savoir ce que tu veux. Mon plan, c'est quoi ? D'ailleurs, un an ou un an d'unis, tu te fais grâce avant mon diplôme. Et puis, légaliser un emploi d'Ivoire, essayer d'avoir une place pour moi. Selon les services de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Russie, près de 1 500 Ivoiriens vivent des travails dans la Fédération de Russie. Parmi eux, près de 1 200 étudiants qui espèrent bientôt regagner la mère patrie après avoir achevé leur formation pour contribuer à la construction du pays s'ils en ont l'opportunité.